Mesdames et Messieurs, bonjour. Le Sénégal en finale, voilà le sujet le mieux traité par les quotidiens paru ce lundi 15 juillet 2019. Réomis Quotidien, tout comme Voxi Populi, nous parle de cet exploit des lions de la Teranga en finale 17 ans après et enfin vient l'heure du sacre. Alfred Gomis, il a été désigné l'homme du match hier devant les Tunisiens battus par un but à zéro. Selon Réomis Quotidien, dans sa page Sport Plus, il nous révèle que le Sénégal affrontera l'Algérie en finale. Finale prévue ce 19 juillet à 19h GMT, ainsi Réomis Quotidien qui voit déjà un air de retrouvaille le jour J. Vox Populi parle aussi de cette bête noire des lions, l'Algérie, qui sera le prochain adversaire des lions en finale. L'âge où c'est Ndjouf dans ce quotidien, soutenant qu'aujourd'hui nos cadets ont vraiment vengé leur honneur. Mais Aliou Sissé, lui, toujours dans ce quotidien, voit que le plus difficile commence avec cette finale prévue ce vendredi contre les Fénèques d'Algérie. Ce quotidien nous replonge aussi dans cette ambiance de qualification hier des lions de la Teranga. Ce quotidien qui donne ainsi la parole à Alain Jires, le coach tunisien, lui qui a été défait hier. Mais malgré tout, il pense que Sissé pourrait et va même gagner cette Coupe d'Afrique des Nations devant les Fénèques d'Algérie. Mais une finale qu'on devra jouer sans caler du coulibali, c'est selon Sud Quotidien qui nous révèle aussi que notre ministre en charge de la défense, il est suspendu. Le Sénégal est en finale. 17 ans après l'épopée de 2002, les lions ont battu hier par un but à zéro les aigles de Carthage. Et c'était dans une demi-finale de folie tendue, voire même électrique. Selon toujours ce quotidien qui nous parle de ses supporters qui sont passés par toutes les émotions. Et ils voient même une crielle d'occasion vendagée de part et d'autre. Deux pénaltis manqués, Dylan Brown qui envoie lui involontairement notre chère équipe le Sénégal en finale en marquant contre son camp. Et enfin, une VAR qui annule un pénalty contre les lions à la douzième minute. C'est selon toujours Sud Quotidien. Edgar Times voit déjà lui les lions près du but avec ce succès hier face aux aigles de Carthage. Les hommes d'Alucissé qui sont en droit d'espérer effacer la génération qui avait été le premier à hisser le Sénégal en finale en s'offrant le trophée. Tant attendu au pays de Jules Bocondé et ce sera ce 19 juillet. Et pendant ce temps, Source A lui invite à ne pas trop s'enflammer car à certains moments du match d'hier, on a eu droit à des lions pacotilles vu leur errement et de ses pertes de balle des gros débutants. Un record quotidien revient également sur Khalidou Koulibaly, lui qui est suspendu pour la finale. Et selon ce quotidien des sportifs, la Fédération Sénégalaise de Foot va même introduire un recours à la CAF. Et ce quotidien ne fait pas aussi de cette désolation chez les supporters tunisiens qui pleurent leur match volé. Autres sujets traités ce matin par les journaux, ce sont bien sûr ses prochains locales. Et revenant d'un réuni quotidien, l'on nous apprend que le Parti démocratique sénégalais est partant pour cette échéance prévue au mois de décembre. Et le président Ouad, selon ce quotidien, il a fait l'annonce. Les échos reviennent également sur ses élections locales en nous révélant que Ouad, il dope ses troupes et fusil maquillent le pape du Sopi. Dans ce quotidien, il dit oui à ses alliances, mais seulement avec les partis représentatifs et qui acceptent d'entrer dans les listes du PDS. Et terminons mesdames et messieurs ce tour des kiosques avec cette note sinistre à Kafrine où l'on retrouve deux garçons, des enfants talibés qui meurent par noyade dans une carrière remplie d'eau de pluie. Et leur corps serait actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Kafrine. Ainsi, nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce lundi 15 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.